Dernier exemple d'utilisation du mode master, on ne peut pas développer tous les cas, mais on va en développer un particulier. C'est une question qui m'a d'ailleurs été posée sur le salon de la musique de Paris, auquel déjà j'avais ébauché rapidement une ébauche d'idées, mais je n'avais pas beaucoup de temps parce qu'il fallait les filmer derrière. Donc c'était de pouvoir gérer les volumes de diverses voices en même temps et de pouvoir les jouer même si elles sont splittées sur le clavier. Donc je suis ici en mode son, je n'utilise pas le séquenceur, j'utilise uniquement le mixeur. Sur le canal MIDI 1, j'ai mis un piano. Sur le canal MIDI 2, j'ai mis un autre piano électrique. Ici un autre. C'est une guitare particulière. Un violon. C'est une brasse. Un pad. Et puis un C. Et donc je peux, ça tout le monde connaît l'astuce, passer d'une voice à l'autre. Sans couplure de son. Dans ce cas là, j'ai aussi directement le contrôle des fadeurs et des volumes. Donc par voice. Par contre, si je prends ici la parte 2. Et que je la place sur canal MIDI 1. exactement comme là pour la première voice, quand je retourne dans mon mixing. Donc vous voyez que les deux voices sont liés. Maintenant, au niveau des fadeurs, je ne peux pas avoir le volume de un et le volume de l'autre. Et que les fadeurs réagissent ensemble. Donc dans le cas où on veut avoir des sons séparés et les enchaîner très rapidement. 8 avec les deux effets d'insertion et les 800. On utilise directement le song mixing en laissant des canaux MIDI séparés. On peut aussi associer des voices, mais on ne pourra pas jouer sur les volumes. Il faudra une pédale FC7. qu'on assignera une voice pour pouvoir contrôler indépendamment le volume d'une voice par rapport à l'autre. Donc si par exemple, on veut un piano et un pad. Et pouvoir contrôler indépendamment les volumes. Et bien c'est là que nous allons utiliser le mode master. Donc je reviens dans mon mode master. Je vais le rappeler pour revenir à zéro. Donc j'ai associé dans mon mode master. Comment l'édite ? Cette fameuse song ? Et là, si je joue, autant vous dire, c'est la cacophonie. Parce que j'ai les 8 sons en même temps. Même si dans le mode song, on avait vu, chacune des voices était sur un canal MIDI différent. Ici, le mode master étant ouvert sur tous les canaux MIDI en même temps. Et bien j'ai les 8 voices ensemble à l'unisson. Donc là, ce n'est pas forcément très utilisable. C'est plutôt utilisable. Si on veut, peut-être par exemple, c'est ce qu'on m'avait demandé, poser des samples à différents endroits du clavier en splittant. Et bien on va pouvoir avoir des zones de jeu avec plusieurs samples assignées venant d'une même song. On va assigner des samples débrutage qu'on va affecter à une note spécifique en partant sur le bas du clavier ou sur l'extrême haut. Et puis avoir une note voice pour pouvoir jouer, puis pouvoir lancer des samples, comme ça en étant splitté sur le clavier. Et bien ici, on a nos 8 voices en même temps. Il suffit de définir des points de splitt. Ici pour mon piano. Alors évidemment, attention, quand on passe à la voie suivante. Alors toujours l'astuce, avec la petite touche SF6 keyboard, on appuie sur la note du clavier. Vous voyez qu'on commence à entendre de moins en moins de son. Une minute année. Et là maintenant, sur mon clavier, on peut voir toutes les zones de jeu. Ici, bon, je n'ai pas pris des samples sur une note spécifique. J'ai mon piano sur l'extrême bas. Et donc vous voyez que maintenant, j'ai des 8 sons qui étaient tous sur un canal MIDI différent, qui sont affectés à des zones de jeu du clavier. Donc on peut très bien faire ça, comme je vous l'ai dit, avec des samples, des effets qu'on pourrait lancer de la partie basse ou de la partie haute du clavier. Et jouer un autre instrument ou plusieurs autres instruments en même temps. Donc déjà, c'est très intéressant d'avoir cette possibilité-là. Il faudra quand même se souvenir sur quelles notes il faut appuyer pour lancer vos samples. On peut aussi combiner des sons internes avec des sons externes. Activer les program change. Et avoir 4-5 sons du motif. D'autres sons venant d'un autre clavier ou d'un autre expander. Envoyer des MSB-LSB. Et toujours pareil, on a nos contrôles de volume au niveau des faders. Alors évidemment, dans cette fonction de danai-té-la que j'ai indiqué, il est évident qu'il vaut mieux monter les octaves pour les parties basses. Voilà pour mon piano sur la zone 1. On a notre P ici. La zone 3. La zone 4. Ça va être bon. La zone 5 aussi. La zone 6 si on veut. Là, on commence à être un petit peu aigu, on transpose. Et l'intérêt, en plus, d'avoir ces 8 sons en simultané. Alors attention, on peut faire des splits, des layers. Par contre, on ne va pas pouvoir passer d'un son à l'autre en dehors des splits et des layers. On n'a plus, comme dans la fonction de son de mixing, le fait de passer d'un canal midi à l'autre qui permet de switcher le son sans coupure de son. Ici, on regroupe les sons en même temps sur le clavier via le mode master. On n'a plus cette faculté de saut. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est qu'on a la faculté de contrôle puisqu'on s'est mis en Command Edit sur Zone et qu'en Part Edit sur Club Slider, j'ai laissé les volumes sur les 8 parties. Eh bien, je peux contrôler. Au niveau des fadeurs individuellement, Je peux contrôler, même en interne, que ce soit en interne et en externe, le volume de chacune des zones. Donc, c'est là où ça devient intéressant puisque tout à l'heure, on ne pouvait pas avoir sur la partie Song, ici, si on passait sur canal midi 1, cette voice-là, on était obligatoirement lié. Et bien, en Master Live, on a donc ces possibilités et même si je prends par exemple un piano et un solo violon. Donc, vous voyez, j'ai le contrôle indépendant, que ce soit pour le piano ou pour le violon. Donc, voilà comment on peut assigner de nombreuses voices, en interne ou en externe, et les contrôler à partir du mode Master. Merci. 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 Merci.